Bien le bonsoir à vous ! On se retrouve aujourd'hui en Priest Discipline dans un donjon mythique plus pour un petit run commenté. Alors on est sur une plus deux, sur un truc assez simple pour un commentary assez tranquille on va dire. On fera bien sûr des plus, des bien plus que ça évidemment là c'est pour un premier jet entre guillemets. On part avec ce set de talents, je vous invite à mettre pause dans la vidéo pour voir un petit peu. Je teste, je teste ce talent. En général je joue avec le soleil, je vais tester celui-là pour ce run là. Voilà, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça ira très 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 bien. Alors on est parti sur le temple de Sephralis puisque je n'ai de mon arme là-bas et que je ne l'ai toujours pas. Voilà, alors on est sur une plus deux donc je vais rester mute pour le moment et on va y aller. Alors le principe des disciplines, comme je le disais dans ma vidéo d'avant, on est vraiment sur la gestion d'expiation. C'est vraiment le but. Sur les disciplines plus haut après c'est vrai que c'est compliqué mais là en plus d'eux, honnêtement, c'est aussi facile que, à mes yeux, c'est aussi facile que le Mythique Zéro. Je ne vois pas forcément pour l'instant de difficulté. Donc bon, on va voir. Après on a un des cas aussi qui envoie du pâté normalement donc ça va très très bien. Donc une gestion effectivement de d'expiation. En expiation, on oublie bien, on n'oublie pas de mettre le mot de douleur qui va aider. Hop, on a déjà un mort. Bon, après là ça a été un peu grid, on ne va pas se le cacher. Ça a été clairement grid. T'es un peu grid frère, non ? Non. Il faut focus et petit bien sûr. Ah bah bon, il n'y a pas de soucis. Ah du coup, les DPS sont un peu one try, tu vois. Une fois que c'est mort, ça devrait se passer correctement. Ah ouais, je vais très vite parce qu'il y a ce qu'il y a plus 2 quoi. Ah mais toi, le focus est passé, on est déjà à 6 morts, c'est euh, enfin... 7 morts ? Bah ouais. Il ne faut pas y aller. Je ne suis pas un palide, je ne peux pas te remonter tout d'un coup toute la vie. Je peux te faire du maintien très très bien, mais c'est un peu le problème de la classe. Je ne peux pas prendre des gros packs comme ça et c'est obligé que vous allez mourir. D'accord, je prendrais bon monde. Après, ça va vite. Quand tu prends des petits packs un par un, ça va à une vitesse de fou parce que j'ai un cycle DPS qui est à l'intérieur. Lorsque là, je ne peux pas au petit DPS, je suis obligé de te full heal et je remonte très très mal la vie quand je suis obligé de te focus en prio. Ah non, non, non. Il n'y a personne en prio. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Donc, comme je le disais à mon mate DK qui est un petit peu, qui a un petit peu l'habitude de jouer ou avec des paladins ou avec des heals directs type moine, type chaman, même si chaman, il y en a très peu en ce moment. C'est dommage. Je trouve que c'est une très très bonne classe heal. Le prix S, ça sert surtout, enfin ça sert surtout, c'est très très bon, si vous voulez, pour du maintien. Et effectivement, quand il y a des gros packs comme ça, c'est un peu complètement grid, je trouve, avec nous en tout cas. Même que ce soit là, c'est une plus 2, c'est débile. Mais il y a des dégâts qui sont pris aussi n'importe comment, c'est un peu bon, c'est comme ça. Mais après, en termes de maintien sur des petits trucs comme ça, voilà, vous avez le cycle DPS qui tourne, vous avez tout qui tourne très bien. Et en fait, ça va aller très très vite de prendre des petits packs par petits packs et d'avancer plutôt que de faire exactement ce qu'on vient de faire. C'est très bien qu'on fasse ça en vidéo, comme ça, ça montre ce qu'il faut éviter de faire avec un IDC. En règle générale, vous pouvez clairement faire ça, là n'est pas le problème. Donc, on repart sur un set d'expiation sur tout le monde, de toute manière. Et on envoie, hop, notre cycle. Les boucliers, vous pouvez en mettre, c'est gratos, ça met une bonne expiation. Et essayez de repartir le plus vite possible sur du dégât sur les boss. Surtout comme moi, vous aviez la pénitence de hop. On fait gaffe aux dégâts un peu plus de droite à gauche. Vous pouvez envoyer des trucs de l'ombre un peu sur les côtés, ce qui est normal. Il faut de temps en temps. Hop, on remet la radiance. Et on repart sur un petit cycle, puisqu'il n'y a plus de dégâts qui vont être pris dans l'immédiat. Donc, on a largement le temps de remonter tout le monde avec la radiance si personne ne se laque. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est très très bien. On voit que le DPS est présent. C'est aussi ce qu'on veut. On est sur une plus deux. On la rush. Pas de trop non plus. Effectivement, le dégâts de ma guilde avec qui je parle, qui est Ikasa, n'a jamais fait de mythique plus avec des DC. Donc, il ne savait pas. Mais bon, ça arrive. Mais c'est une bonne chose en vidéo qu'on montre ce genre de trucs. Alors, on évite de se faire one try, évidemment, par ce genre de conneries. C'est bien là que ça va m'arriver. Et hop, vous avez aussi le grip qui est vachement intéressant pour ce genre de choses. Donc, après, c'est du basique. C'est l'expiation qui est perma. Et vous voyez, l'expiation va bientôt se terminer. Vous rebalancez un mot de pouvoir radiance. Hop, ça l'armait. Et vous avez 9 secondes. Et l'expiation dure 10 secondes. Donc, normalement, vous êtes perma sous expiation uniquement grâce au mot de pouvoir. Donc, vraiment, sur le terme de mythique plus, c'est assez simple, assez facile. Après, effectivement, il ne faut pas avoir des tanks un peu grid. Il ne faut pas avoir des mecs un peu grid. C'est un peu le problème du discipline. Mais vous voyez, ça va très très vite par petit pack par petit pack. Parce que vous avez aussi un cycle dps qui est soutenu. Enfin, voilà, vous faites des dégâts. Même si là, honnêtement, on est en plus 2. Je ne le soutiens pas. On est en vidéo. J'essaye de prendre du temps. Mais c'est un peu tout le principe du discipline. Je joue aussi, comme vous avez pu le voir, avec l'étoile divine. L'étoile divine qui est ce petit spalissé. Pourquoi ? Hop, on ne le voit pas. Il est passé à travers le sol. C'est un peu compliqué. Je vais le refaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que le halo, en fait, a une grande portée. Donc, en fait, c'est génial. Et comme je l'expliquais sur l'autre vidéo, le problème, c'est qu'on aggro vachement. C'est-à-dire que si je claque un halo, les mobs juste ici et même ceux-là, je les aggro. C'est sûr et certain. Donc, le fait de prendre un halo, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser souvent. Et c'est une perte, entre guillemets, c'est une perte de heal qui est ouf, quoi. Voilà, donc l'étoile, c'est ça. Ça part, ça revient. C'est, voilà. En face de vous, il n'y a pas de risque d'aggro bête. Il n'y a pas de risque d'aggro un petit peu sans faire attention, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, privilégiez ça. Après, une personne hier me disait en commentaire sur l'autre vidéo, pourquoi essayer de jouer avec la purge du mal ? La purge du mal, c'est comme je lui répondais. Ça, il faut voir, en fait, en mythique plus, ce que ça peut donner. Mais ce sera vraiment sur les packs de mobs. Vous perdez un bon sort, entre guillemets. Vous pouvez vous en passer, bien sûr, mais sur les boss. Puisque la purge du mal, si vous voulez, vous la mettez. Vous faites une pénitence sur la cible de la purge du mal. Et la purge du mal se met sur tout le monde. Donc, c'est comme si vous mettiez un mode pouvoir douleur, mais un peu sur tous les mobs d'un coup, grâce à la pénitence. Donc, sur des mythiques plus, ou par exemple, il y a grouillant ou ce genre de choses, un petit peu haut, peut-être que ça peut être utile. Il faudra aller tester. Il n'y a pas de grouillant. Moi, j'ai fait limite plus 5 jusqu'à maintenant, après le dixi dans les temps. Je sens trop, trop, trop de problèmes. Genre, filmerai des plus 5, plus 6, plus 7 avec grand plaisir. De toute manière, c'est ce qui va se passer. Mais voilà. Après, peut-être la purge du mal, essayez en grouillant. Moi, je n'ai pas encore, je vous avoue, essayé ce que ça donne. Donc, voilà. Blombois fiel, je joue avec. Comme je vous disais, je teste le talent. Je le claque assez souvent, voire pour éviter la rejène. Alors, je ne rejène pas trop, trop souvent en mythique plus, je suis honnête. Mais voilà. Petit tip, c'est un qui est très connu. Quand un pack se finit, rejenez tout de suite. Le tank va aggro le reste et vous commencez à rejène pendant que le tank... Le tank peut tenir sans heal pendant quelques secondes. A peu près toutes les classes tank peuvent se heal, etc. Donc, vous pouvez carrément rejène pendant ce genre de choses. S'il aggro pas à la suite, comme là, il fait. Allez, hop, on rejène. Il est parti aggro. On peut prendre 3, 4, 5 secondes. Le mal à monte, le mal à monte. Voilà. C'est toujours du mal à de gratter, entre guillemets, pour la speed, tout simplement. Donc, voilà. Donc, l'expiation, toujours. Le basique. Oui, donc, la purge du mal à voir un petit peu en grouillant sur des hautes clés, ce que ça peut donner. Ça peut, je pense, aider sur les gros gros packs. Mais est-ce que ça aidera ? Voilà, sur les boss, je trouve qu'on perd un petit peu. On perd un petit peu sur les boss. Après, il faut voir si le dot sur des gros packs aide vraiment, il ou pas. C'est à tester. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai testé. En règle générale, je le prends pas parce que c'est vrai qu'en raid, ça sert à rien. Enfin, je trouve pas. Vous perdez un bon sort de raid pour avoir un dot qui est, au fond, légèrement plus puissant que le mot de pouvoir douleur. Mais qui, au fond, n'apporte pas grand-chose de plus. Alors qu'un halo en raid, c'est vraiment génial. Ça sauve une vie, même. Et voilà. Ça peut, en tout cas. Donc, voilà. Donc, à voir. Ensuite, en opti. En opti, j'ai pas changé grand-chose. Sur ce que je vous ai présenté à la vidéo. La luminose barrière, par contre, j'en fais un petit mot sur cette vidéo. Mais je filmerai. J'utilise beaucoup en raid. Beaucoup en raid, selon la compo heal que vous avez en raid. C'est vraiment un mostable, surtout sur Uldir. Il y a énormément de dégâts qui sont pris. Alors, pour faire un petit topo, ça enlève cette barrière-là qui met une bulle. Un dôme. Ça l'enlève. Et en fait, ça met un bouclier sur tous les membres du raid. Donc, nous, on part en raid 20. Sur 20 personnes, un bouclier de 15K, moi, ça me fait 15-20% de mon heal. Juste le CD. Quand je le claque deux fois, etc. C'est très fort. Après, l'évangélisme, c'est vrai qu'il est très puissant pour moi en donjon, carrément. C'est même carrément plus puissant. Hop, c'est trompé de bouton. Et voilà. Donc, vous voyez, je viens de claquer l'évangélisme. Ça a claqué une expiation de ouf. Et là, je peux partir sur un cycle de DPS qui est complètement soutenu, qui est complètement gratuit. Donc, voilà, voilà. Après, oui, je trouve qu'en Mythique Plus, le mot de pouvoir barrière basique tel qu'il est reste quand même pas mal. Parce qu'il y a pas mal de gros dégâts qui sont pris. En fait, la réduction, pour moi, de dégâts prises en Mythique Plus reste importante. C'est-à-dire que vous avez aussi le mot de pouvoir Pain, qui est surtout... Enfin, la suppression de douleur, pardon. C'est pas le mot de pouvoir Pain, ça n'existe pas. La suppression de douleur est quand même très, très bien pour les tanks. Pour les tanks, pour un DPS qui est vraiment mal. Mais je vous conseille quand même plus sur les tanks. Hop là. Oui, d'accord. OK. On ne fait pas la strat. On est des gros comptes. Soyons nuls jusqu'au bout. Je vous conseille plutôt ça. Sur les tanks, c'est carrément utile. Ça leur permet d'éviter de claquer un petit CD. Puis ça vous économise aussi du mana. C'est des claques qui ne prendra pas. C'est du mana que vous allez vous sauver, entre guillemets. Donc voilà, que ce soit en Raid ou en Mythique Plus, bien évidemment, j'entends. Donc, je fais n'importe quoi. Donc, voilà. Ça, après, c'est tout. Pour les plumes, je me suis mis à jouer avec les plumes aussi pour le Raid. Comme je vous disais, j'aime beaucoup le Bouclier. Alors après, c'est un choix. Moi, je sais que sur la Mother, que ce soit en NM ou en HM, les plumes restent intéressantes. Hop, on se tourne. Les plumes restent intéressantes. Mais c'est vrai que le Bouclier est pas mal aussi. Quand vous avez un Raid qui a du mal à partir sur la Mother, qui a du mal à avancer, le Bouclier reste vraiment bien. Puisque vous pouvez le mettre sur tout le monde. Même si c'est que peu de dégâts, ça peut sauver la vie. Après, la plume est un peu plus longue. C'est plutôt perso. Donc, ça dépend, je dirais, du Raid que vous avez. Donc, voilà. C'est situationnel. Mais c'est vrai que je me suis mis à jouer avec la plume aussi. Puisque sur Goon, pardon, sur le dernier boss, je faisais les petits orbes sur les côtés. Je vais vous mettre des vidéos du Raid. Je le filmerai avec plaisir. Et en fait, c'est vachement pratique. Et donc, du coup, je ne l'ai pas enlevé depuis. Je l'ai gardé. Et voilà. Donc, tout simplement. Après, voilà. Comme je disais, sur la plume, le bouclier, ça reste des talents un petit peu. Ça peut être une manière de jouer un petit peu comme le Halo et l'étoile. Malgré que le Halo et l'étoile, au niveau de la situation, c'est vrai que ça sauve un peu la vie au niveau de la situation. Au niveau de la situation qu'on a. Hop, on va essayer de ne pas se faire avoir comme un as. Oh, putain, j'ai touché. Je ne crois pas, quoi. Hop là. Hop, on est passé. On avance. Donc, voilà. Au niveau du gameplay, en fait, ça reste assez simple. Ça reste assez linéaire. On est parti sur une base de radiance. Avec des boucliers sur le tank, comme là, je viens de faire. Après, voilà. Si des cas critiques de tank comme ça qui prend cher. Là, c'est un des cas. Il se lit énormément. Le mode de Shadowment reste quand même très, 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 très fort pour le remonter. Mais c'est un peu la seule solution que vous avez de toute manière pour remonter en mono. Et vous êtes, au fond, vous n'êtes pas fait pour faire ça. Donc, ce n'est pas trop, trop votre truc. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un île de maintien. À mes yeux, en tout cas. Parce que, justement, remonter quelqu'un d'un coup, ce n'est pas votre truc. Vous n'êtes pas un paladin. Vous n'avez pas la facilité qu'un chaman. Même un chaman, ce n'est pas trop, trop son rôle. Mais c'est bien plus facile quand même qu'en priesse. Un moine, c'est pareil. Ça peut remonter quelqu'un d'un coup largement plus facilement que vous. Voilà. Moi, quand je parle de île de maintien, c'est plutôt ça. Et c'est très utile. Mais voilà. Il faut savoir jouer avec, j'allais dire. Mais il faut que le groupe s'adapte. Mais après, il y a des gens qui ont peur. Pas plus tard qu'hier, je me suis fait accuser en plus 5. Très marrant parce que le mec m'a dit, c'était un Druid Tank sur Cephralys. Puisque je n'ai eu de mon arme. Le Druid Tank m'a dit, oui, je vais prendre très cher. Il va falloir que tu passes sacré. Je lui ai dit, écoute, copain, moi, je passe sacré. Déjà, de 1. Et puis de 2, je ne vois pas. Déjà, pourquoi toi, tu prendras cher en Druid Tank ? Druid Tank, ça ne prend pas cher. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis, il se dit, si, ça va aller très bien. Et du coup, il m'a viré parce qu'il n'était pas... Non, pas d'accord. J'espère que ça ne vous arrivera pas, ce genre de choses. Parce que c'est un peu débile. Après, les gens ne connaissent pas forcément. Les gens ont peur du discipline sur certains points. Mais globalement, ça se passe très bien. Bien joué, ça se passe très très bien. Parce que c'est très très fort. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais aucun. Donc voilà. On se tape une Rogène avant que le boss arrive. De toute façon, alors, BL, il y a. BL sur lui. Histoire de le dérouiller. C'est pas le boss le plus chiant. Mais on est presque sur un des boss les plus relous. Donc, hop. Donc ce boss, c'est trop facile. Là, ça va aller très très vite. De toute façon, sous BL. Donc, maintenez un cap. Un cap de paix. Vraiment, sur les boss, en mythique plus. Surtout cette semaine avec le renforcé. C'est vraiment du gâteau. Et alors là, vous pouvez vraiment faire plaisir. L'expiation, la plupart du temps, suffira à remonter entre guillemets les groupes. Alors après, des bubules de temps en temps, ça fait du mal à personne. Hop. Je te pique le truc. Parce que sinon, copain, tu vas me... Voilà. On essaie de ne pas trop stacker. Hop. Hop. On le reprend un peu ici. On le reprend un peu là. On va essayer de déstacker avant de... D'en reprendre. Hop. Un. Zéro. Hop. On lui repique. Moi, j'essaie de maintenir 5-6 stacks, pas plus. On ne sait jamais. De toute façon, voilà. Il est mort. Ça va très vite. Le DPS est présent. Et c'est ce qu'on voulait aussi. Euh... On continue. On continue tranquillement. J'adore. Moi, personnellement, j'adore ce passage. J'adore Stéphalie. Je trouve qu'il est excellent, comme dans le vent. Ça me fait... Ça me fait bien triper, les donjons, à chaque fois. Hop. Il est où, là, au fil ? Là, au fil, il est là. Tiens. Hop. Voilà. Et on est passé. C'est cool. Ah, le meilleur moment du donjon, à mes yeux. Et en plus, on fait un petit jeu de moi avec les yeux. C'est extraordinaire. La qualité des jeux de moi est présente dans cette vidéo. C'est cool. On est sûr. De la merde. Alors, il y a une des fois, la petite parenthèse un peu marrant, je ne sais pas si ça vous est arrivé à certains de vous, j'ai réussi à faire bugger ce truc-là en mythique. C'est-à-dire que, euh... Comment dire ? En gros, on a pris un œil. Et au dernier moment, c'est-à-dire, avant que le mec arrive, je me suis placé là, là, au niveau de mon curseur. Et j'ai grippé le mec. Vous voyez ? Grip de prête avec le bug, ça marche très bien. Si vous ne le saviez pas, ça marche très 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 bien. Et j'ai grippé le mec, si vous voulez. Et il avait l'œil sur lui. Et ça a mis un œil dans la statue. Et il avait toujours l'œil sur lui. Et du coup, il a posé le deuxième. Et on a fait ça en une fois. Alors, ça a bugué le jeu. Je ne sais pas du tout comment on s'est démerdé. C'était tout sauf fait exprès. Mais, euh... Mais du coup, voilà. C'était assez... Assez rigolo. Mais ça ne m'est arrivé qu'une fois, hein. Donc, ça devait vraiment être le bug un peu... Le bug un peu bête. Le bug un peu... Un peu con. Là, on va partir en cul-cou... On va pas vraiment pouvoir... Pareil, l'étoile sur cette salle-là. L'étoile, pourquoi l'étoile ? Pour ça, l'étoile, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Et puis, surtout, parce que là, vous claquez un halo ici. Votre groupe va vous détester, clairement. C'est pour ça que je ne conseille absolument pas le halo. Hop, on va le pousser. Hop, on va le pousser juste ici. Comme ça, l'œil est bien. Et on a déjà mis l'œil comme ça. C'est tout nickel. C'est tout parfait. Le petit chaman met l'œil. Le premier, on est bien. Hop, voilà. C'est pour ça, voilà. Vraiment, l'étoile divine en mythique plus. Pour moi, c'est le must-up. Pour moi, c'est le must-up. Après, je conçois que des gens jouent avec la purest du mal. Il faut essayer. Voilà, il faut essayer. Je n'ai pas essayé. Je l'avoue de toute manière. Donc, c'est vrai que... Que voilà. Allez, cours, petit chaman. Cours. Hop, et on est passé. On est bon. Ça se passe très bien. On va avancer. On va finir les zades, je pense. Alors, on va les finir juste ici. Ils sont pas très prêts de vie. Un peu chic, ça. C'est vrai que le chaman, là-dessus, il n'a pas de... Ça va du fin de lobby. C'est un peu fort. C'est vrai. C'est un peu sympa. Dernier boss de Cephralys en heal. C'est toujours très bien passé. C'est un boss un peu spécial. C'est le boss où il faut heal le boss qui est en mauvaise posture. Peut-être des problèmes de mana sur ce boss-là. Je vous conseille. Voilà, sur ce boss-là. C'est que des disciplines ont un peu de mal. J'en ai déjà vu. C'est pas une honte en soi. C'est vrai que c'est du huit direct à faire. On n'est pas fait pour faire du huit direct. Enfin, moins que d'autres classes, en tout cas. Je vous conseille une petite potion de mana. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Une petite potion de mana, ici, ça peut vous sauver la vie. Sinon, vous avez le truc un peu plus radical que je faisais au début en mythique, quand j'avais 310, 315. La première fois que je vais faire mythique, c'est un des premiers que j'ai fait en plus. J'avais 300... Des trucs genre 312, 313. Quand j'avais plus de mana sur la fin, mais il restait quasiment rien. Je me suis suicidé et je me suis fait herber. On revient avec un peu de mana. Voilà, c'est un peu plus radical comme solution, mais ça marche très très bien aussi. En soi, ça marche très 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 bien. Donc, voilà. Hop. On continue. Ouais, bon alors. C'est un choix. Tu me laisses juste re-gêner avant de lancer le boss, là. Tu me laisses re-gêner. Et puis après, ça va. Ouais, non, mais je me dis bien, mais après, ça va. Ça se passera nickel. Claque juste, claquer juste pas la boule avant. Bon, il n'y a pas de rayon, forcément, mais sinon, ça va aller. Mais là, on a deux chamans. On a deux chamans. Ils ont juste à l'île en même temps que toi et ça va passer très bien. Ah oui, c'est vrai aussi. Oui, je n'avais pas pensé à ça. J'étais à mon habitude de le faire solo que... De toute façon, après, il n'a pas forcément plus de vie, surtout en plus 2. Même en plus 4, je n'ai pas de problème. C'est vrai qu'on est du chamans. Je n'avais pas pensé. Bah, juste, tu restes à côté de moi. Moi ? Oui, oui. Ouais, tu restes à côté de moi, je te couvre des crapauds. Ah oui, je te veux, ouais. Mais tu vois, au niveau du DC, en prenant des petits packs, etc., ça passe carrément mieux. Comme je ne suis pas un paladin et que je ne peux pas te remonter d'un coup. Non, mais c'est... Comme j'ai l'habitude de le faire, en fait, bon. Non, mais je me doute bien. Mais de toute façon, t'inquiète, c'est juste... Mais même en plus 5, en plus 6 et tout, en fait, ça va hyper vite. Mais vraiment, petit peu par petit peu, c'est un peu le problème. C'est que tu ne peux pas trop trop rush, genre gros packs. En plus 5, je ne fais jamais ça à cause de flac. Oui, non, mais c'est sûr, mais tu sais, même sans parler des flac, attends, je fais rôgène. Si tu as des mecs qui ont vachement de DPS multi-cibles, le truc, c'est que du coup, tu perds un peu ce DPS-là en disant, on en prend en gros, on contrôle, on machin et tout. Il faut vraiment être sûr, parce que le DC, sur une erreur, sur un truc, c'est baiser, quoi. Ici, le mieux, c'est d'avoir un démoniste à flic pour le boss. Ah bah, tu lui donnes tous les trucs, ça marche. En fait, c'est le temps qu'on en tue un, il y en a deux qui sont morts. De toute façon, démoniste à flic, c'est très bien. Donc, de toute manière, un peu quoi qu'il arrive, c'est un peu stylé. On va pas essayer, on va arriver à la pauline. De toute façon, on va cliquer sur la boule dès que c'est fini. Ah, il en reste un dernier, j'avais pas vu qu'il en reste un dernier. Ça va cliquer sur la boule ? Non, non, on va cliquer sur la boule, ça va pas ou quoi ? T'es où ? Je suis vers la boule. De toute façon, t'inquiète. Les crapauds, le seul problème, c'est que je peux pas les dispel. Après, je peux pas vous dispel. En pre-est, je peux pas. Ah bah d'accord, il est, il est. Hop. Donc, je m'en mute, voilà. Ce boss-là, pas trop trop de soucis en règle générale. Bon, voilà, la boule, forcément, ça c'est la strat, la boule à la fin, etc. Il n'y a pas trop trop de soucis. Effectivement, le problème qu'il y a, comme je viens de le dire, à mon temps, les poisons des crapauds, on ne peut pas les enlever. C'est pas... En prêtre, en tout cas, on ne peut pas. On ne peut dispel que la magie et les maladies. Étant donné que ça n'en fait pas partie, voilà. Donc, on continue. Après, au niveau du mana, vous voyez, je suis à, hop, 110%. Je vais claquer mon ombrephile sur un des trucs qui reste. Le temps d'y aller, le temps de tuer celui-là, mon ombrephile m'aura faire rejeuner un petit peu de mana sur l'autre. Par contre, ouais. On fait des droits de gauche. Hop là ! Nickel ! Là, quelqu'un va claquer sur la bouche. Je pense que les chamanes m'assistent aussi et c'est très agréable. Ouais, ouais, carrément. Ça va carrément vite avec des chamanes. J'ai l'habitude de le faire tout seul, mais effectivement, n'hésitez pas à demander de l'aide. S'il y a des gens qui peuvent vider, que ce soit chamanes, que ce soit des... Alors, moi, je ne sais pas, avec un peu de vivifié, c'est pas fou. Que ce soit des prêts d'ombre, que ce soit... Voilà, toutes les classes qui peuvent avoir un petit sort de heal. N'hésitez pas, c'est toujours du temps de gagner, surtout sur les très grosses. Là, c'est une plus 2. On ne va pas se le cacher, c'est quand même ridicule. Je l'ai fait en plus 4 dans les temps, largement dans les temps même, avec un groupe PU de russe. Je ne partais pas gagnant quand même dès le départ. Ça s'est passé très bien. Au niveau du heal, je parle en tout cas sur ce boss-là. Il n'y avait aucun souci. Donc, voilà. Après avoir un petit peu en règle générale, mais... Je n'ai pas eu trop, trop, trop de soucis pour le moment sur ce dont j'en ai à avoir. Après, effectivement, avec d'autres affixes peut-être. Et avec d'autres renforcements. Donc là, il y a un peu de genre à remonter. N'hésitez pas à claquer la rapture. Donc, ce petit CD-là qui vous augmente vos boucliers. Hop là, on va finir de le monter. Hop là. Merci les chemins. Donc là, après, c'est la phase la plus simple boss descend. On a tous un super buff qui augmente nos dégâts, les dégâts réduits. Enfin, tout ce qui va bien. Une espèce de BL like. Tout se passe très, très bien. Hop là. Donc, voilà. Écoutez, on arrive sur la fin du donjon. Je croise les doigts pour mon bâton, effectivement. Et j'espère que, voilà, ce petit... Ce n'est pas vraiment un tuto, mais une petite explication, un petit run explicatif du DC va bien. J'espère que, bon, j'ai fait un peu de merde. J'avoue que je n'ai pas trop l'habitude de faire du mythique plus en cours de la vidéo, tout simplement. Je vais prendre l'habitude. Et voilà. Après, bon, c'est un plus deux. J'y vais aussi un peu en mode tranquille, alors que peut-être à tort, je ne devrais pas. Donc, voilà. Hop, on va cliquer. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que j'ai le bâton ? Je n'ai pas le bâton. C'est dommage. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'en ferai sur des plus hautes. Peut-être sur d'autres donjons. Si vous avez des donjons particuliers, n'hésitez pas à demander. Ça sera avec grand plaisir. Là, j'ai fait Cephralis parce que je le nid et puis, voilà, j'avais l'occasion. Donc, bon, voilà. S'il y a quoi que ce soit, en tout cas, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires dans la vidéo, qui ont des explications à demander et tout. Ça fait plaisir. Merci pour les vues, pour tout ça. Moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Voilà. Lâchez un petit com sur ce que vous avez pensé. Si vous avez des choses différentes à faire aussi. J'adore échanger avec vous en commentaire sur le com en du pourquoi. C'est intéressant. C'est aussi comme ça qu'on s'améliore. Et je veux garder un petit peu dans cette tête cette optique-là pour moi-même et pour les autres, en fait. Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, je vous souhaite et je vous dis une bonne journée. Et tout ça. Et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada